alors bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler des énergies qui nous entourent et notamment des deux énergies principales finalement qui nous permettent d'avancer sur notre parcours ou au contraire qui nous retiennent et qui nous bloquent il faut savoir que la plupart d'entre nous nous résonons sur deux grosses énergies la première ça va être la joie les énergies de joie qui vont nous amener vers justement tout ce qui amène à l'amour inconditionnel tout ce qui amène au bonheur tout ce qui nous met sur notre propre chemin c'est dans ces énergies là qu'on va se réaliser à partir de cette énergie de joie qu'on va savoir si on est là où on doit être si on est dans la situation dans laquelle on doit être si on est en accord avec nous mêmes voilà et à l'inverse on se retrouve souvent confrontés donc aux énergies liées à la peur d'accord qui elles vont nous bloquer donc on m'a demandé de vous parler de ces deux énergies parce que c'est très en lien avec la situation que l'on vit actuellement où on se retrouve de plus en plus j'ai déjà dit dans une autre vidéo là sur la scission 3d 5d on a de plus en plus de gens qui arrivent à se connecter à leurs énergies de joie et donc qui demandent à se réaliser qui demandent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes m'excuserait je suis dans mon jardin il y a un peu de passage aujourd'hui à croire que le confinement c'est pas pour tout le monde donc voilà donc on a d'un côté ceux qui qui sont dans des énergies de joie et qui qui arrivent à se détacher en fait de leurs peurs qui arrivent à avancer à reformater leur vie à se reformater eux mêmes a décidé justement de vivre leur épanouissement de vivre ce qu'ils ont à vivre de vivre la mission pour laquelle ils sont là et qui vont du coup de plus en plus s'ancrer à ces énergies de joie se mettre en joie dans tout ce qu'ils font d'accord se servir aussi de ce sentiment de joie pour de cette énergie de joie pour comprendre comme je vous le disais au départ qui sont sur leur bon chemin c'est pas compliqué en fait finalement quand on y réfléchit bien d'accord c'est nous qui nous complexifions la vie à partir du moment où vous êtes en joie de faire quelque chose moi je pense par exemple à votre métier on a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des métiers parce qu'il faut manger et c'est compréhensible il n'y a pas de juste il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de ah j'ai le mot sur le bout de la langue j'ai pas réussi à le sortir il n'y a pas de jugement merci de ma part voilà chaque chose est juste mais on a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur travail sauf que enfin votre travail c'est quand même là vous passez la plus claire partie de votre temps donc c'est quand même un peu un peu con excusez moi de le dire ainsi mais de rester dans un travail qui ne vous convient pas qui ne vous plaît pas et qui ne vous met pas en joie voilà à partir du moment où par exemple vous avez trouvé un boulot dans lequel vous êtes content de vous lever le matin pour aller travailler dans lequel vous êtes heureux d'y être tous les jours où ça se passe bien avec vos collègues vous êtes en joie vous êtes en accord avec vous même et tout se passe bien vous savez que c'est votre chemin d'accord ça veut pas dire que ça va rester celui ci on est on change de plus en plus souvent de métier on change de plus en plus souvent de d'entreprise etc mais à l'instant t principal c'est de ressentir de la joie au moment présent à l'instant t quand vous êtes en train de le vivre en fait voilà si par exemple je sais pas vous avez vous devez recevoir des amis d'accord et on vous impose d'autres personnes que vous aimez pas vous savez bien que quand vous allez passer votre dîner votre votre soirée vous n'allez pas forcément être en joie pas forcément être en accord avec avec ça d'accord c'est à vous aussi de travailler justement pour qu'à chaque instant de votre vie vous soyez en accord et dans ces énergies de joie et d'amour et et toutes ces énergies positives qui peuvent vous entourer vous permettre de progresser c'est extrêmement important ça veut pas dire alors on me dit de bien préciser ça ne veut pas dire d'accord être dans des comment dire qu'il faut pas faire de concessions ou quoi qu'est-ce si je reprends l'exemple par exemple des amis que vous recevez qui sont pas les vôtres vous pouvez très bien aussi comment dire vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas les recevoir vous n'avez pas envie de recevoir est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas du tout en accord avec ces personnes là ou est-ce que c'est parce que au contraire c'est pas vous qui avez décidé de les inviter par exemple et que du coup ça vous bouscule à ce niveau là parce que vous avez l'impression qu'on vous impose quelque chose donc là c'est pas une histoire d'être dans une énergie de joie et c'est une histoire d'être qu'il y a à travailler le fait que vous ne supportez pas qu'on vous impose donc il y a quand même un côté qui peut être un peu égocentré il faut toujours se poser les bonnes questions malgré tout être dans des énergies de joie ça veut pas dire avoir tout ce qu'on veut quand on veut ça veut pas forcément dire non plus tout contrôler dans la maîtrise etc loin de là ça veut dire vivre les choses à l'instant t d'accord et se faire plaisir à chaque instant sur des choses qui sont combien et de l'ordre de l'individuel et du collectif ok à l'inverse donc voilà on a les énergies de peur qui vont nous bloquer et là on le voit beaucoup justement avec cette histoire de coronavirus où beaucoup de personnes sont dans la peur la peur d'attraper le virus la peur de sortir la peur de croiser d'autres personnes la peur de tomber malade la peur de mourir la peur de perdre leur boulot la peur de perdre de l'argent la peur enfin voilà de manquer manquer de nourriture manquer manquer de finances manquer voilà de plein de choses et et cette peur elle peut se travailler ses peurs se travaillent pour justement aller vers des énergies de joie sauf qu'il faut se poser les bonnes questions a-t-on vraiment envie de sortir de ces peurs là parce qu'il ya beaucoup de gens qui n'ont pas forcément envie de sortir de leur peur parce que c'est confortable alors qu'on dit c'est confortable c'est du connu c'est de l'ordre du connu voilà et pour autant ils le vivent mal c'est pas forcément cool de vivre dans la peur c'est pas forcément bien pour vous vous ne vivez pas forcément bien non plus maintenant constamment dans vos peurs enchaînés dans vos peurs mais ça veut dire que la force vous travaillez sur vous pour pouvoir être à un moment donné en capacité justement de d'inverser la polarité de retrouver dans les énergies de joie parce que vous serez en accord avec avec vous même voilà je crois que je vais arrêter là parce qu'il ya beaucoup de vent et je suis pas sûre que vous m'entendez bien et il ya pas mal de passages de voitures contrairement à d'habitude aujourd'hui donc ça résonne beaucoup je pense que je referai une vidéo un peu plus tard sur ce sujet pour le compléter en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt